bienvenue tout le monde dans un autre épisode de let's fight et comme il est un peu coutume chez nous d'une semaine sur deux, essayez d'en faire un qui est sur un personnage qui est à nos yeux complètement débile, ben j'étais avec mon co-host Jean-Michel pis on parle de Steven Seagal, hein? Yes, Steven Seagal, là, ok, là, on est en train de gratter le bottom of the barrel, tu sais, ça commence à, tu sais, tu sais comme t'as un chaudron pis là tu l'as oublié sur le feu pis là comme le fond a comme brûlé genre pis là t'es obligé comme de le frotter pis de le gratter pis juste d'enlever la crise de crasse dans le fond de ton chaudron en fond, on est rendu là. Ben je trouve que ça va bien, tu sais, on a passé avec Ashida Kim la dernière fois, fait, aussi bien resté dans les personnages qui sont complètement dans leur réalité. J'étais encore traumatisé d'Ashida Kim, j'étais encore traumatisé, genre, j'étais comme... Ben lui, Ashida Kim, Count Dante pis Steven Seagal, c'est comme une trinité de mondes qui vivent crissement dans leur tête, qui ont réussi à créer un monde parallèle dans leur tête pis sont persuadés que c'est la réalité. Ouais, vraiment, vraiment. Pis comme, pis je pense que ce qui, ce qui enlève un peu, mettons, tu sais, Frank Dukes, Ashida Kim, whatever, ils ont tous quelque chose que, ils ont tous... Steven Seagal a tout quelque chose, Steven Seagal a quelque chose qu'eux autres ils ont pas. T'as la barouette juste de la misère de dire ça. Eh oui. La vérité, c'est que Steven Seagal, avant qu'il devienne un acteur, ok, c'était peut-être, bon, c'était peut-être un enculé, si on le sait pas, on le saura jamais, mais Steven Seagal est actuellement, a déjà été, mettons, je vais dire ça, un bon martial artist. Ouais. Pas un niveau national de faire des compétitions, mettons, top class MMA, mais il savait ce qu'il faisait de base avec son art martial qui était laïkido. Donc, c'est ça, c'est que, au niveau de l'aïkido, ok, dans les... pis là, là, je parle pas maintenant, là, là, je parle, on parle dans les années 70, parce que pour ceux qui s'appellent. Parce qu'il est né en 1952, là. C'est ça, le gars, il a genre 70 ans, là, bientôt, l'année prochaine, là, fait que Steven Seagal, il est rendu vieux, quand il a commencé à faire des films, il avait déjà, genre, il était déjà dans la mi-trentaine, là, on parle dans les années 80. Il a commencé tard. Fait que, pis, c'est intéressant, c'est que si vous regardez, mettons, ses premiers films, on voit déjà un peu que ses cheveux commencent un peu comme à retrousser. Parce qu'il est quasiment dans la quarantaine. Pis, au fur et à mesure qu'il devient célèbre, pis qu'il a de l'argent, ses cheveux ravancent un peu d'année en année. Il est allé se refaire planter des cheveux, un peu comme Jeff Bezos, là. Tu regardes des vidéos de lui, genre, dans les années 90, où est-ce que, genre, il a comme plus de cheveux, là, pis il a calvissé jusque-là, pis là, aujourd'hui, il a un parfait... Anyway, Elon Musk aussi. Quand tu deviens riche, les cheveux repoussent. En fait, c'est ça, là. C'est une corrélation directe avec l'argent. Honnêtement, pour vrai, oui. Anyway, fait, le premier film que Steven Seagull a fait, c'est quoi? C'est Above the Law, OK? Ouais, Above the Law, il jouait Nico. C'est ça, ouais. C'est pas un mauvais film. Honnêtement, c'est un bon film. Connaître, solide, parce qu'il jouait Nico Above the Law. C'est un policier qui croit qu'il est au-dessus de la loi, fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Pis Steven Seagull, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Le gars, il est complètement débile, fait qu'il croyait tellement à ce rôle-là que quand t'écoutes le film, il est crédible. Il est super crédible dans ce rôle-là. Honnêtement, les premiers films qu'il a fait jusqu'à Under Siege, parce que son dernier bon film, c'est Under Siege, OK? En 1992, qui est un bon film. Comme le concept du film est bon. Ouais, le concept. T'as un bateau, t'as un destroyer, OK? Qui se fait attaquer, genre, par des méchants. Pis ça s'adonne que le gars, que c'est comme le cook, c'est juste comme un ancien Navy SEAL qui fait juste comme, genre, être un cook parce que, ben, whatever. Pis là, quand il se fait attaquer, ça s'adonne que lui, il est là, pis il fait juste comme, bon, ben, on va reprendre le bateau, là, t'sais. C'est un bon concept de film. Honnêtement, le film, c'est pas beaucoup de fait. Ouais, comme un classique mercenaire à retraite qui est dans la bonne situation pour régler, là. C'est ça, genre, t'sais, un peu comme le, t'sais, comme... Les sacs, là, où j'ai pris toutes ces conneries-là, genre, le héros est directement au bon endroit dans un huis clos quand le problème commence, là. Ouais, ben, écoute, y'a eu ça à un moment donné, comme... T'sais, le concept de, genre, je suis fait solide, j't'ai un tough, mais, genre, je fais quelque chose de mundane, un peu, là. T'sais, un moment donné, le Rambo 4, là, c'était ça, là. Il faisait juste chauffer des bateaux, genre, en Thaïlande, comme ça, là, fucking blasé. Pis il y a des mercenaires qui vont le voir, on fait juste comme, c'est quoi que tu vas faire? Pis il y a, là, pis il est comme... Pis regarde, là, pis tout le monde est juste comme... C'est John Rambo, genre, comme... Comment ça, t'es aussi, c'est pas? Moi, j'étais pas ça, j'étais toi. C'est ça, t'sais. Mais, actuellement, on peut regarder des vieilles vidéos de lui, il y en a sur YouTube, de lui qui fait de l'Aïkido dans les années 70, pis son Aïkido, bon, c'est de l'Aïkido, là, on s'entend, là, c'est pas du MMA, là, je veux dire, le gars, il ira pas faire des combats avec ça, mais je veux dire, son Aïkido est actuellement vraiment bon. Pis un des facts qu'il faut lui donner, c'est que le gars, ça a été un des premiers, lui, il dit que c'est le premier, mais je veux dire, on le sait pas si c'est le premier, là, mais il a été un des premiers à enseigner l'Aïkido au Japon, au Japonais. Qui était pas un Japonais. Pis c'est quand même un bon feat, là, t'sais. C'est sûr aussi que le gars, il était comme marié avec, là, où il sortait avec, genre, comme la fille du fondateur de son style, mais whatever, t'sais, ça a pas rapport avec ça, probablement pas, là. Non, mais moi, ce que je trouvais drôle, là, c'est qu'il y a, t'sais, c'est prouvable qu'il y a eu un dojo. On peut pas savoir l'ampleur de son dojo, ni le nombre d'élèves réels qu'il a enseignés quand il était au Japon, mais il y a eu un dojo. Ça, c'est quand même un feat, surtout pour l'époque. Là, après ça, le problème, c'est que comme Steven Seagal, il est insane, tout ce qu'il a dit alentour de son histoire de dojo, comme il serait mort. Il dit qu'il s'est fait attaquer par les Yakuza dans son dojo, qu'ils aient tous vaincus dans un duel à mort pour pouvoir gagner le droit de garder le dojo. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon. Je veux dire, dans les années 70, il y avait pas ça comme le décorum de la loi, t'sais, voyons donc. C'était littéralement un western spaghetti où est-ce que tout le monde se promène avec des katanas pis que la seule justice, c'est chouard. Pis lui, il a gagné, il a gagné tous ces duels, parce que les Yakuza, ils l'ont attaqué en un contre un, un après l'autre. T'sais, ils sont arrivés 15, ils ont pas attaqué 15 contre un, ben non. Mais non, c'est pas ça que la mafia fait en tout, là. Après ça, il disait qu'il avait eu le dojo, parce que sa femme Miyako, son père, avait des problèmes de gambling avec les Yakuza, pis qu'il était sur le bord de perdre son dojo, pis que lui, Aikido, c'est un mot qu'il avait jamais entendu de sa vie. Ben oui, tabarnak, le gars, il a un dojo au Japon, il connaît pas le mot Aikido. On parle aussi qu'à ce moment-là, ça faisait déjà comme au-dessus de 100 ans que l'Aikido existait, t'sais. T'sais pas, ça fait pas deux ans, là. Non. Et le fondateur de l'Aikido, Mori Ushiba, qui était quand même très populaire, qui a donné des cours d'Aikido à plein de célébrités de l'époque, à plein de monde à gauche puis à droite, c'est également aussi, avant qu'ils font de l'Aikido, ils faisaient du Daitu Ryu Aiki Jujutsu. OK? Donc le gars a actuellement, je pense qu'il y a comme une trois d'annes en Jujutsu de cette époque-là, de cette région-là. Il connaît plein de monde dans le monde des arts martiaux, c'est tout du monde qui chillent ensemble, c'est tout des gens qui se promènent, comme, pis qui sont en samouraï, pis qui font whatever. Les gens, ils se connaissent tous, là. Je veux dire, c'est sûr que tout le monde connaît le mot Aikido, là, voyons donc, là. Tout le monde connaît ça, là. Il enseigne deux affaires au Japon. Il enseigne le Judo, pis l'Aikido, pis des fois le Karaté. Fait que... C'est ça. Mais lui, il aurait jamais entendu ça, pis il avait un dojo, fait qu'il l'a donné à Steven Seagull, tu sais. Ben oui, je te donne mon... Ça marche de même. Pis c'est là qu'on veut revenir que, comme, pour quelqu'un qui fait des arts martiaux, tu sais, il était meilleur qu'une ceinture noire classique. Quelqu'un qui fait juste un style, qui s'est rendu ceinture noire dans ce style-là, Steven Seagull était peut-être un peu meilleur en Aikido que l'autre personne dans son domaine. Le problème, c'est que ça te fait pas, toi, un excellent combattant, être bon dans un art. Pis comme, après ça, il s'est tellement vanté dans sa vie d'être capable de péter tout le monde, pis il a refusé toutes ses fêtes. Ben oui. C'est ben normal. Il a tellement à perdre, ce gars-là. Tu sais, le gars, il est immense, là. Même dans les 20 dernières années, il est immense, là. Il est genre six pieds... Je vais te check, t'as-tu ses mensurations? Non, je le sais pas, mais il est vraiment... Vas-y, Moïcide, bouge pas. Mais avant, en plus, il était juste grand, super droit, pis slim. Tu sais, avant de devenir un peu fatty, il était juste très, très grand. Fait que c'était imposant, quand même, comme taille. C'est pas grave, là. Mais le gars, il est genre comme six pieds cinq. Il est grand, là. Il est vraiment grand. Pis là, il est rendu à baisse. Fait que là, il doit peser au-dessus de 250 livres. Je veux dire, c'est pas un petit monsieur, là. Il est immense. Mais le problème, c'est que le gars, il a tellement à perdre, parce qu'il s'est tellement créé une réputation. Le gars, il dit, je travaille comme un Navy SEAL. Je travaille pour les Navy SEAL. C'est pas vrai. Il dit, j'entraîne des Navy SEAL. Pas vraiment, tu sais. Oui, parce que... Steven Seagal, pendant un bout, il a commencé à chler, mettons, avec des gens qui donnaient des cours, mettons, à la police pis aux Navy SEAL. Parce que Steven Seagal est actuellement un shérif, un deputy sheriff. Le gars, en Louisiane, un état qui est quand même très retardé pis qui a pas de crise de bon sens, permet à des gens ordinaires d'être des shérifs volontaires. Un peu comme, mettons, les pompiers volontaires. Sauf que, tu sais, quand t'es un pompier volontaire, le but, c'est d'éteindre des feux. Quand t'es un shérif, le but, c'est de faire régner la loi et l'ordre. Ok. C'est le fun, mettons, qu'il y ait des pompiers volontaires. Parce que, tu sais, quand le full point, ça prend des gens, tu sais, pour aider. Mais, tu sais, comme... Moi, je donnerais pas un gun à un gars random qui fait comme, moi, je vais être la loi, tu sais. Pis, il y a deux corps de police. T'as le corps de police qui est les shérifs, et t'as la police police, et le corps de police de shérif. Le shérif est un élu. Donc, n'importe qui peut se présenter comme shérif, pis après ça, engager qui qu'il veut comme député avec le peu de... Ça prend comme genre une formation basique de comme une coupe d'or pis genre, t'as eu là un gun pis genre, frigner la loi. C'est vraiment là, c'est le far west, ok? C'est la seule raison pour laquelle le gars est là. Pis, il donnait genre des cours de gun pis des cours d'aïkido aux policiers. Parce que les policiers là-bas, ils ont aucun training. C'est sûr que quand tu te fais traîner par Steven Seagull, tu te fais comme, hein, c'est fucked up! Mais Steven Seagull peut pas venir à Montréal devant la police, mettons, à Nicolette. Pis genre, dire, ben là, je vais vous montrer comment genre tirer du gun pis genre faire des côtés gaichis, genre. Ils vont faire comme... Non. Parce que si tu checkes ses vidéos là, 80% de son move, c'est côté gaichis. C'est côté gaichis. C'est ça ou juste comme... C'est une clé de poignet là. C'est une clé simple de poignet que t'apprend au Cinture Blanche là. Pis t'as-tu vu la vidéo... Le move du bitch. T'as-tu vu la vidéo où il apprend aux gens son fameux front kick? Parce que c'est lui, Chubby, qui fait juste avancer et qui fait le front kick le moins convaincant que j'ai vu de toute ma vie là. J'ai pas vu la vidéo. Il se rend même pas au menton. Je suis même pas sûr qu'il se rend ma graine. Il faut qu'il... Ouais, mais toi, ta graine est longue. D'après moi, il va se rendre ta graine là. Il y a un avantage. Ouais, ça a toujours été ton weak point. Dans les fonds des vidéos de lui, il y a genre 10 ans qu'il donne encore des cours. C'est ridicule, OK? Il est pourri là. Il est juste comme de moi un coup là. De moi un coup là. Oh! Technique. Tu sais que je te prends le poignet pis je le tourne vraiment fort pis je te pitch à terre. Il est tellement... Il est tellement rendu slack ce gars, il est mou là. Je regardais des vidéos justement de son Aikido récemment. Ben, récemment. L'une couple d'années, il a donné en Russie genre des... Parce que c'est le meilleur chum. Vladimir Poutine, il a donné le mandat de représenter la Russie aux États-Unis, OK? Il a sa nationalité russe depuis 2016. Ah, ça fait aucun cul de ça. Allez, oui. Pis, écoute, son Aikido, il est plus comme il était avant. Pis, il est crédité. Et là, je... Je air quote le créditage pour avoir montré à Anderson Silva le kick qui l'a rendu un peu famous que... Un moment donné, je me rappelle plus son adversaire, mais il a rentré dedans pis il a juste kick dans la face pis il l'a knocké direct dans le poire. Pis, supposément, il a fait comme... I told him that kick, c'est moi qui l'ai montré parce que je suis Steven Seagal. Je suis fucking bon. À l'époque, Anderson, il a dit que c'était vrai parce que c'était un coup de pub. Comme, Anderson était pas assez connu pis il servait de Steven Seagal pour être plus connu pis ça a marché. Sauf que Steven, il est cave. Pis lui, il a pris ça pour du cash, là. Mais il fait lui que, genre, 5 ans plus tard, Anderson, il dise « Ouais, non, là, comme le kick à Steven, là, c'est juste un kick, là. » Un kick, là. Il m'a juste dit à la limite « Ouais, quand tu kicks, essaie de tasser tes langues pis « That's it, là, il m'a pas montré comment le front kick, là. » En fait, c'est pas comme si le concept de kicker par en avant était un nouveau concept, là. Je comprends que Steven Seagal a probablement pas kické beaucoup de monde, là. Pis que pour lui, c'est peut-être nouveau. Quand il dit ça, la première fois en entrevue, il dit mot pour mot au gars, là, que lui, là, il s'est fait apprendre une version de ce front kick-là au Japon, mais qu'il l'a modifié pour en faire un front kick qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Pis que lui, il l'a donné à Anderson Silva. Tu miennes-tu tabarnak qu'il n'y a personne qui a inventé un front kick? Genre, les front kicks, là, ils ont tous été inventés. Mais pas de chien, là, mais ça fait au moins 5000 ans qu'on se donne des coups de pied, man. Yo, ça fait bien plus que ça qu'on se donne des coups de pied. Pis pas juste ça, je veux dire, qu'est-ce que dans ton coup de pied, il y a de spécial que je vais te donner un exemple, mettons, la boxe Thaï a pas fait un million de fois mieux que toi pis ton esti d'aïkido a fait, t'sais. J'enlèverais à l'aïkido. Des spots spécialisés, c'est ikik, tabarnak, l'aïkido, les mêmes jours, t'sais. C'est ça! Je t'sais comme... J'essaie de voir la saveur pis les affaires qu'il aurait pu mettre dans cette front kick-là pour faire comme... Ah ouais, ça, c'est un petit mal. À part, genre... Je sais pas, moi, y a-tu... Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il y a une technique où est-ce qu'il y a une technique où est-ce qu'il y a... Ça doit être une affaire, genre, t'sais, mettons, il faut que tu médites pendant 5 heures, après ça, il faut que tu trentes tes couilles dans de l'eau chaude, après ça, il faut que tu mettes, genre, comme du fucking miel entre tes pieds, genre, pour être sûr que ton pied se tique sur sa face. T'sais, c'est... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il a montré, honnêtement, mais je veux dire, c'est sûr que ça... Au pire, là, Anderson Silva, il a peut-être juste dit oui pour le troll, parce que pour vrai, c'est drôle en barnacle, t'sais. C'est le coup médiatique du troll qui vient avec de dire oui, là. T'sais, le gars, il est venu une fois dans une séance pour un coup de pub, après ça, il y a un gars qui demande, c'est-tu lui qui t'apprête à cliquer, c'est sûr que tu dis oui, c'est même trop drôle. C'est bien trop troll, à la limite, là. Puis en plus, on parlait de Poutine, la raison aussi pourquoi ils sont bien amis, c'est qu'ils écoutent la MMA ensemble. Ils vont ensemble, ils sont ensemble dans la même pièce, puis ils écoutent la MMA puis ils blasquent les combattants américains. Parce que c'est ça leur point commun, ils haïssent les acteurs américains puis les combattants américains, c'est ça leur point commun. Mais, Poutine fait du judo. Apparemment, il était pas pire. Fait que là, t'as comme deux gars, premièrement, c'est deux gars qui ont pas d'allure, on s'entend, là. Je veux dire, Poutine, je le connais pas, mais je veux dire, il doit pas être saint d'esprit. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir la pogne que t'as sur un pays comme ça puis être saint d'esprit, là, un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis lui non plus, il est pas saint d'esprit, là. Je veux dire, écoute, moi j'ai entendu un moment donné une histoire, c'est lui qui l'a conté, puis c'était dans une entrevue qu'il avait faite dans les années 90, où est-ce qu'à un moment donné, il se promenait dans la rue, parce que, tu sais, Steven Seagull se promenait dans la rue, et là, il y a un char qui s'est arrêté à côté de lui, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, il y a un gars qui l'a regardé, il a tendu genre 10 000 piastres cash, puis il a dit, va péter la gueule à ce gars-là, puis le char est parti. Fait que là, il se retrouve avec le 10 000 piastres cash dans ses mains, il va voir le gars qui était censé péter la gueule pour faire comme dire, c'est qui, faut que je pète la gueule, puis c'est qui? Van Dam, est-ce-t-il? Hein, évidemment, évidemment. Donc là, il dit, il dit finalement, je l'ai pas faite. C'est comme, c'est quoi cette histoire-là que quelqu'un se promène à côté de Twitter? C'est toutes des affaires de même, improuvables. Le piste, c'est qu'il a toujours insulté Jean-Claude Van Dam, ils ont un méga huge feud. En fait, c'est plus Steven, parce que quand Jean-Claude est en entrevue, il s'en calisse complètement de Steven. C'est drôle, parce que dans une entrevue, il disait, moi là, Steven, je suis prêt à me battre dans n'importe quelle situation, sur n'importe quel stage, devant le nombre de personnes qu'il veut, dans les conditions qu'il veut, je m'en calisse. Tu sais, il faut comprendre une affaire. Oui, Steven Seagull, il est grand, puis il est costaud, whatever, mais Jean-Claude Van Dam, il est coqué en tabarnak. Il est coqué en tabarnak. Actuellement, les gens Hollywood, les acteurs, ils ont déjà dit à un moment donné, Steven Seagull et Jean-Claude étaient dans le même bar en même temps, puis dans les années 90, Steven Seagull, lui, ce qu'il aimait ça faire, c'est aller, mettons, dans un talk show, puis dire que tous les autres martial artists n'étaient pas vraiment des vrais martial artists, puis c'était pas vraiment des real, tu sais. Fait que ce serait le seul, lui, le seul vrai ou le dernier vrai real martial artist qui fait de lui un enculé de un et de deux, c'est facilement prouvable, tu sais, tu mets tout le monde sur le ring. Il dit aussi qu'il accepterait n'importe quel défi à mort parce que personne n'aurait le courage de le défier à mort. Mais, attends, j'ai la suite de l'anecdote de ça, parce que quand il a déclaré ça, il y a un martial artist qui s'appelait Robert, que lui a créé un groupe qui s'appelait les Dirty Dozens. Puis c'est douze fighters qui ont décidé ensemble d'accepter le challenge de Steven Seagull et les douze d'aller se battre à mort contre lui. Oh, wow. Et dedans, entre autres, il y avait Gene Lebel, tu sais, des gros noms, là. Puis là, évidemment, Steven n'a jamais accepté aucun des douze challenge. C'est douze personnes que Steven, en entrevue, disait que c'était des faux martial artists. C'est des faux martial artists. Pourquoi t'es pas game de te battre à mort contre eux? Oh, my God. Le gars, il a dit que Gene Lebel, c'était un fake martial artist. Oui. Mais il paraît aussi que Gene Lebel aurait déjà choké Steven Seagull jusqu'à temps qu'il passait. C'est une anecdote qui a été contée par plusieurs acteurs qui étaient présents. Apparemment, Steven Seagull aurait dit qu'il y avait un move où est-ce que quand il faisait ce move-là, tu ne pouvais pas te faire choker. C'était impossible de le choker à cause de son move d'aïkido qu'il y avait. Là, Gene Lebel, qui est comme un gars de judo et un précurseur du grappling aux États-Unis, le gars, c'était un ours. Genre, il a des mains, ses doigts, ses saucisses. Il est immense. Tu sais, il a entraîné Ronda Rousey. Une des raisons pour qu'elle a autant bien performée. Gene Lebel, c'est un des pionniers et ce n'est pas juste un pionnier, c'est toute une pièce d'homme. Il n'est pas très grave. Il est pas tough. Écoute, c'est un mètre cube. Il est aussi large que haut. C'est quelque chose. Là, il s'installe, il commence à faire son choke. Il s'installe. Tu ne peux pas sortir de là. Gene Lebel, il est trop physiquement fort. Il s'installe, commence à choquer Steven Seagull. Steven Seagull, c'est supposément son move pour ne pas se faire choquer. C'est juste comme donner des shots dans les couilles à Gene Lebel. Gene Lebel, il n'a plus de couilles parce qu'avec tous les matchs qu'il a fait, c'est toi qui n'en a plus ou sont en métal où il y a comme de l'écorce qui a poussé autour. Il y a de la crue. Il a juste fait des coups de Steven Seagull dans mes couilles et apparemment, Steven Seagull, il aurait choke-out et quand tu te fais choquer, souvent, les muscles se relâchent et les sphincters se relâchent. Il y a des acteurs qui auraient vu ça qu'il a été choke-out mais qu'il ne se serait pas pis c'est dessus. C'est que Gene aurait lâché assez vite pour pas... Ben moi, je trouve ça plus drôle de penser que c'est dessus ou un peu défiqué dessus. Ah ouais. On le met, on le met, on le met là-dedans pis s'il n'est pas content, il viendra nous challenger à mort. Dans son histoire de vie aussi, il dit que la CIA l'a approché pour devenir un espion parce qu'il y avait un japonais fluide. Il parlait très bien japonais pis que comme il était un combat, un combattant d'élite capable de vaincre des armées à lui tout seul, ben il était l'homme désigné pour la situation. Tu sais, quand tu jouais à Dynasty Warrior pis tu peux unlocker Stevenson. Pis évidemment, pendant qu'il faisait ça, il était pas juste un agent pour la CIA, il fallait qu'il aille protéger des présidents. C'est ça qu'il faisait, il se promenait dans le monde pis sa job à lui, c'était de protéger des présidents. Ouais. Honnêtement, il a pas sorti la liste des présidents pis j'imagine parce que c'est confidentiel. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est confidentiel. Faudrait pas qu'on sache si il était mis avec quel président parce que là, c'est l'envoyé de Vladimir Poutine en plus, là. Ben oui. Il est en train de se créer une alliance qu'on connaît pas, là. Écoute, il est backé, il a du back-up, là. Il a toute la Russie derrière lui, là. Stéphus « Si je suis tellement le plus gros gang, Poutine doit tellement être fier. » Steven Seagull fait partie de cette longue lignée de personnes qui croient que parce qu'ils font des arts martiaux, ils ont tous les prérequis et toutes les aptitudes requises pour faire partie de la CIA. C'est comme si la CIA... De l'élite mondiale. Pis ça fait comme dix fois que je le dis, là. C'est comme si la CIA avait une liste de gens, là, fait comme, OK. Lui, il est entraîné, mettons, dans la crypto, whatever, cyber, whatever shit. Il parle huit langues. C'est un maître du Disguise. Il a telle affaire. Ah, mais lui, il fait de l'Aïkido. Pis c'est un movie star. Il est saint-sur-Noir en Aïkido. Il a toutes les qualifications requises pour faire un travail de CIA, là. Voyons donc. Le gars, il a un dojo, là. C'est un acteur, ça veut dire que c'est un espion. C'est ça, tu sais. C'est pas grave, là, s'il connaît pas les protocoles américains pis notre façon de faire pis, tu sais, toutes les affaires que t'as besoin pour être comme un bon agent. Il a pas besoin de ça, là. Il a pas besoin quand il est-tu des Yakuza? Le plus rare, c'est quand il est revenu aux États-Unis du Japon. Il était bodyguard. C'est pour ça que ça a été long parce qu'il était bodyguard à Hollywood. Pis, il formait certains bodyguards avec des moves d'Aïkido. Tu sais, l'Aïkido était nouveau aux États-Unis. Pas mal moins connu aux États-Unis quand lui, il est revenu aux États-Unis. Fait qu'il montrait au bodyguard comme l'écho. T'es gaichi, certaines techniques de désarmement. Pis, à force d'être bodyguard, t'es toujours ses sept. Fait qu'il est devenu ami avec des producers pis c'est pour ça qu'il a été capable de jouer dans Nico. Parce qu'à base, c'est pas un comédier. Le monde, il voulait pas lui donner un rôle. Le gars, c'était un bodyguard. Pis même plus tard, on a fini par apprendre qu'il est jamais allé chercher sa licence. Il est juste revenu, s'est pointé pis il a dit qu'il était bodyguard pis le monde a juste dit oui. Ouais. Mais, dans les années, dans ces années-là, les années 80... C'était facile fake une job. C'était facile entendre l'arnaque. C'est pas juste ça. Les acteurs à Hollywood, c'est Ricky Gervais qui a fait ça. Il a fait un quart le moment donné aux Oscars pis il a dit genre juste comme là, vous venez chercher votre trophée, vos speeches pis vos affaires de même. Vous connaissez rien. Vous êtes des acteurs. La moitié d'entre vous, vous avez même pas genre de secondaire 5. Comme remercie ton agent, remercie ton dieu pis décalisse. Pis honnêtement, c'est vrai. Le trois quarts du monde à Hollywood, je parle, mettons, des personnalités. Des super superstars. Ils ont été bridés trop tôt par Hollywood. Ils ont commencé à genre 13 ans. C'est ça. C'est pas des intellectuels. C'est des acteurs. C'est des chanteurs. C'est des ci, c'est des ça. Il y a une raison pourquoi des fois quand ils parlent, t'es comme... T'sais, il y en a qui sont cool. Il y en a qui sont éduqués. Il y en a qui sont... C'est intelligent ce qu'ils ont à dire. Mais il y en a une chie qui c'est juste... C'est juste... Il y en a une chie si c'est juste des acteurs. Soyez juste des acteurs. Mais Steven Seagull, c'est même pas un acteur. C'est juste un gars d'Aïkido. Pis il se prend pour un messiahone. Pis il y a... Honnêtement, là... Moi, j'étais un fan de films de gars d'arts martiaux pis de bataille pis de whatever. Pis tu le sais. Aime ça, moi, la bataille. Pis le gars, il a genre trois personnages gros max, là. Pis le premier personnage, c'est ça, OK? Il joue un policier qui a une attitude un peu comme Black Cop. Il appelle tout le monde brother pis nanana. OK? Ton autre personnage, c'est le personnage du gars qui se promène habillé en asiatique. Oui. Comme il y a un long suit asiatique ou whatever. Il y a un look asiatique. Pis il y a son rôle un peu zen du gars look asiatique. Pis son troisième personnage, c'est comme un mélange des deux premiers personnages, OK? C'est les trois personnages qu'il y a. Pis dans tous les films qu'il fait, il porte un de ces trois personnages-là. OK? Pis souvent, le policier, mettons, avec l'attitude de Black, ce qui est le fun c'est que des fois il change un peu légèrement pis c'est comme le gars ex-sniper slash CIA avec une attitude de Black. Tu vois, c'est subtil. C'est subtil. Mais tu sais, c'est comme Zoolander pis c'est multiple look. Tu sais, quand il dit ça c'est telle affaire, ça c'est blue steel pis c'est subtil. Tu sais, c'est la même affaire mais comme avec une petite twist. Une mini twist. Une twist à Seagull. Le pire, c'est que dans sa carrière d'acteur, il a été excessivement accusé de blesser les stuntmen. T'as des cascadeurs qui sont là pour t'aider pis toi t'es tellement un gros Christ d'attardé que t'es bless. Oui. Comme, t'es-tu cave? Dans quel monde tu vis que ces stuntmen-là, c'est pas ça leur job que t'es bless. C'est de rendre ça convaincant. Oui. Mais évidemment, c'est un affaire d'égout. He's the top dog, c'est le big guy. Pis tu sais, je veux dire, c'est ça qui est ironique avec Steven Seagull parce qu'on s'entend quelqu'un qui fait la philosophie un peu de l'aikido, c'est une philosophie plus spirituelle pis plus religieuse de la paix, l'harmonie. T'sais, vraiment l'harmonie, là, t'sais. Là, le gars, il se promène avec son aikido pis il pète des gueules comme punch le monde pis je suis comme, ben non, c'est comme... C'est sans fait l'art de la réaction. C'est genre, ta force existe juste contre la force de ton adversaire. C'est comme, ton mouvement est opposé à celui de ton adversaire. En théorie, t'existes pas tout seul en aikido pis lui, à la place, il est comme... Il pète des gueules à gauche pis à droite. Je comprends que c'est des stuntmen pis je comprends que ça fait des bonnes scènes. Pis tu sais, honnêtement, Steven Seagull, il y a des films où il y a des bonnes scènes. Il y a des bonnes scènes de lui qui fait des stupid moves de Mongol. Mais je veux dire, à un moment donné, t'es-tu obligé de peter la gueule à tout le monde? Il y a plusieurs acteurs aussi qui ont dit qu'il avait été... qu'il avait été roughé par Steven Seagull. Entre autres, dans Executive Decision, son co-star, mettons, la personne qui est comme la star du movie avec Steven Seagull, quand il l'a rencontré pour la première fois, Steven, il a fait de l'attitude. Fait que l'acteur, il a eu comme réflexe d'essayer d'y crack une joke. Puis Steven, il l'a choqué dans un mur. J'imagine que ça, ça va aussi avec les allégations d'harcèlement sexuel qu'il y a eu à travers les années. Il y en a genre comme... Je sais pas moi... Plein qui sortent à chaque année. Plein qui sortent à chaque année. Ça va de propos déplacés, groping, touchés, comme ça monte vite à rape. C'est comme toute la panoplie de... Ouais. Je sais pas s'il y en a une qui l'a accusée de rape, mais honnêtement, comme ça me surprendrait pas tant... Comme il y a tellement tout le spec, c'est sûr que oui. Un moment donné, tu peux pas avoir 98% de hits pis pas avoir touché le dernier. Non, mais... J'ai pas... Ça me surprendrait pas. Je le souhaite vraiment pas. Moi, me faire rape par Steven Seagull, je pense que c'est la chose la plus terrifiante que je peux penser. ça doit être l'enfer. Même, le gars, il y a comme... C'est comme... C'est la quatrième femme aussi, dont plusieurs l'ont accusée d'avoir été violent. Il y a des enfants. Il y a des placés, de mentir. Tu sais, entre autres, Miyako, je parlais au début, dès qu'ils se sont divorcés, est allé dire que toutes ces histoires à propos du dojo, de certains maîtres qu'il y a eu, de certains étudiants qu'il y a eu, de son père qui était en dette, tout ça, c'est faux. Tu sais, t'as allé en entrevue, c'est comme... Il est insane. Ce que je trouve intéressant, c'est que Steven Seagull, il a... Il a encore... Il fait encore des films. OK? Le dernier film qu'il a sorti, c'est genre... Il y en a un qui est sorti cette année. Mais c'est des straight-to-DVDs. OK? Donc, lui, sa propre maison de production, il produit lui-même ses films. Fait que le gars, il a une idée un matin qu'il fait juste comme... I'm gonna create the greatest movie ever. Puis là, il écrit un film un matin. Là, il va voir son équipe de production et il fait comme... That's it. We're making that movie. Tu sais? C'est des films horribles. Récemment, il a fait un film de vampires où il joue genre le tueur en chef d'une équipe de vampires. OK? Qui est vraiment... C'est pas bon. Son plus, mettons... Son plus populaire récemment, c'est Sniper Elite qui était sur Netflix pendant un bout. Où est-ce que... Ça, c'est drôle en tabarnant comme concept. Écoute le concept de ça. OK? C'était l'histoire d'un gars qui était un Sniper Elite. OK? Qui a genre 60 ans. Puis là, à un moment donné, vu qu'il a été un Sniper Elite genre dans les années 80, leur boss qui était comme un colonel dans les années 80 qui est encore là, qui doit avoir comme 95 ans genre à ce moment-là, il fait comme... OK. On a une situation particulière en ce moment. Mais au lieu d'envoyer nos forces récemment entraînées genre de gens plus jeunes puis actifs dans le domaine, c'est pas ça que ça nous prend. Ça nous prend la vieille équipe que quand on était dans les années 80, il pétait à gueule à tout le monde qui ont aujourd'hui tous 60 ans, c'est tous des retraités. Ça ne sait pas comment ça marche, la nouvelle technologie militaire. Non, ça nous prend des vieux de la vieille. Fait qu'ils vont chercher genre 5 gars qui ont tous 60 ans, dont Steven Seagull, qui joue son personnage de Sniper avec un attide de black qui appelle tout le monde Brother puis qui porte toujours des shades, parce qu'il porte toujours des shades parce que... c'est tellement cool. Puis le film n'est pas bon. C'est The Expendable mélangé avec l'autre film de Tireur d'élite qui est exactement ça. Au moins dans The Expendable, c'est tellement nono que genre ça passe. Oui, mais c'est volontairement fait comme ça. C'est volontairement on prend les acteurs des années 80 qui ont pogné pour faire un film. C'est plein de clichés de films d'action puis ils ne s'en cachent pas. Ils font tout leur move populaire, ils font tout... Exactement. Puis ils ne s'en cachent pas. Puis honnêtement, c'est juste un bon film d'action puis tu ne se prends pas plus au sérieux que ça. Même à la fin, ils ne se prennent pas au sérieux. Même le gars qui est beatray dans la fin, il fait juste comme les gars, je m'excuse de vous avoir beatray puis je me suis fait stabber. C'était drôle quand je me suis fait stabber, les boys. C'est la calisse. Mais lui, son problème, c'est qu'il fait des films sérieux mais ce n'est pas bon. C'est le même niveau mais involontaire. C'est ça, c'est pas bon, ils sont tous pas bons. Il y a... Il y a un film à un moment donné qui s'appelle A Good Guy, ok? il se trouve son appartement, son bloc appartement, genre il est comme en pré-public tchèque ou je ne sais pas où là. Dans son bloc appartement, il y a comme une mère monoparentale qui vit genre avec sa petite soeur ou sa fille ou whatever. Puis, à un moment donné, sa petite fille, elle se fait genre enlever parce que genre la fille a doigt de l'argent genre à un gars de la mafia ou whatever. dans le fond, c'est le plot du film avec Jet Li. Ah oui. Il y a un film avec Jet Li un moment donné où est-ce qu'il va aider une pute dans le fond, c'est le plot du film sauf qu'au lieu d'être bon, il est juste... c'est pas bon. Puis, il y a juste une scène de sexe un moment donné où est-ce que l'actrice est juste sur lui naked pis le gars il est assis sur une chaise parce qu'évidemment, je veux dire, il est vieux, il peut pas faire comme tu faisais avant. Il peut pas briser ses hantes. Pis là, il est là, il est comme là, il a grope de même mais il est full habillé avec même son manteau de la Matrix parce que des fois, il a comme un manteau de Matrix partout où est-ce qu'il va. Là, il est là avec son manteau de la Matrix pis encore ses shades pis il est comme ah ouais. Son gros trench coat. Au four là, ah ouais. T'sais, c'est fucking... C'est dégueulasse, de faire un film que c'était pas lui qui produisait. De toute façon, il y a personne qui fait travailler pour lui. Il battait les acteurs pis les stuntmen. Personne ne veut plus travailler avec lui. Là, c'est... L'affaire, c'est qu'un moment donné, quand sa carrière commençait déjà à devenir des flops, il restait un nombre de contrats avec sa maison de prod. Sauf qu'il est allé leur dire qu'il voulait plus faire de films qui prônaient la violence. Ouais, il a eu un bout un moment donné. Parce qu'il disait que son chef spirituel lui a conseillé ainsi. Ouais, parce qu'à un moment donné, il a rencontré le Dalai Lama parce que c'est pas comme si tu donnais 10 000 piastres au Dalai Lama et il n'allait pas te rencontrer. Je veux dire, le gars, il faut bien qu'il vive parce que c'est comme un exilé. Pis le Dalai Lama aurait supposément adoubé Steven Seagull. Il aurait fait de lui genre une divinité dans cette religion-là qui est peut-être ou peut-être pas sa religion. Who cares? On s'en calisse. Il y a un chef spirituel important quelque part qui a donné des pouvoirs magiques à Steven Seagull. C'est sûr qu'il va faire comme « Ah, c'était cool. » Non, ben non. Il est devenu un Christ de Mongol. Fait qu'à partir de ce moment-là, pendant un bout, il était comme « Maintenant que je suis une divinité, je ne veux plus te tuer. » Tout le monde se regarde et fait comme « Christ evenness. » T'as des allégations pour voix de fait, t'as blessé du monde dangereusement, t'as gros ping sur femme. Arrête, on y croit pas, là. T'es en cours avec tes femmes pour les avoir battues. Dans la même idée, il disait qu'il voulait prônait la paix absolue, mais ça fait pas une dizaine d'années qu'on sait qu'il y avait des liens avec des organisations criminelles qui auraient déjà engagé des hitmen pour aller tuer du monde. Que ces échanges-là auraient eu lieu. Qu'à cette époque, il passe encore du temps à dire que GCVD, Jean-Claude Van Damme, était « Oui, qu'une vraie merde. » est allé le traquer dans un party chez Stallone. Puis il est allé dire devant tout le monde, fait qu'on se bat dessus live. On se bat dessus live. Puis Steven, c'est souvent courant. Il est allé dans un club. Jean-Claude est allé le retrouver dans un club. Fait qu'il y avait tous les clubs de la ville jusqu'à temps qu'il retrouve Steven Seagall. Puis il a dit « Là, arrête de t'en frire, on se bat live. » On règle ça là. On fait un fight, après ça, c'est fini. Complètement coqué. Go! Là, Steven s'est encore sauvé. Fait que là, il y a des témoins qui ont dit comme « Stallone qui tu vois. Steven était là puis à un moment donné, il est juste disparu. Il paraît qu'il y avait quelque chose à faire. » Il y a quelque chose d'important à faire. Des CIA business. Évidemment, dans ces moments-là, comme il commençait à avoir de la merde avec lui et plusieurs autres acteurs puis qu'il y avait des liens avec des organisations criminelles qui commençaient à sortir, il y a des journalistes qui ont entre autres deux journalistes qui ont commencé à enquêter sur lui puis les deux journalistes se sont fait attaquer par des mobsters. Comme il y en a un, son char s'est fait complètement défoncer puis l'autre, il s'est fait menacer de mort s'il continuait à faire des recherches sur Steven Seagal. Comme « what the fuck? » Comment tu peux dire après que t'es genre t'es bouddhiste puis tu prônes la paix puis tu travailles genre pour la mafia on the side? Ah écoute, il est pas bien, c'est un gars-là, il est pas bien. Comme tu sais, mettons, je suis capable de dire que Ashida Kim, il a un problème. Je suis capable de dire que comme Frank Dukes il a un problème, whatever. Mais Steven Seagal, il a un peu les moyens de ses ambitions dans le sens où est-ce que c'est le plus gros problème, je pense. Je pense pas que le gars il est milliardaire, mais il a un peu de cash. Il est capable de te faire mal ou de te faire quelque chose ou il pourrait même que ça soit situé. Des affaires vraiment dangereuses. Oh my God, Steven Seagal. As-tu vu, as-tu déjà écouté la Steven Seagal Man of the Law? Ah non, mais j'ai vu des clips sur YouTube. OK. Il y a un gars sur YouTube qui les écoute. Je me rappelle pas de son nom, je vais pas le pluger, mais vous irez le chercher. Puis lui, il joue au Steven Seagal Bingo, OK? Parce que dans l'émission, il y a comme des clichés qui reviennent un peu. Puis c'est des affaires comme ils vont mettre, mettons, des bouts de scène au ralenti où est-ce qu'il highlight comme un objet ou comme une région pour faire comme il y a un couteau. Après ça, il va avoir du editing où est-ce que Steven Seagal fait comme I see the knife! I see the knife! Tu sais, comme en post-prod, des affaires comme ça. Puis quelqu'un le reconnaît puis il fait juste comme Damn, that's Steven Seagal! Parce qu'il n'y a rien de plus drôle dans un TV Cops où est-ce que le gars, tout le monde est parti à courir après lui, sauf Steven Seagal parce qu'il est là avec la caméra. Puis là, après ça, il se fait pogner. Puis là, il tasse le gars qui était dessus puis il fait comme I got him! I got him! Après que tout soit réglé. Puis là, il cuff le gars, il crisse sur le char puis le gars fait comme Damn, that's Steven Seagal! Si vous n'avez jamais écouté Steven Seagal, Man of the Law, allez écouter ça. Tu sais, ça se vend comme si il filmait le vrai quotidien des policiers en Louisiane. Mais si tu demandes à n'importe quel policier en Louisiane, il va être comme non, non, c'est du setup. Comme, on n'est pas aussi cap que ça. Moi, c'est ça. Ils choisissent les calls aussi. c'est ça que je dis. Tout est sêté, tout est fait pour que Steven n'a rien comme risque. Ils ont même dit en entrevue que Steven, il est probablement juste policier trois heures par mois à trois heures par année des fois. Il est juste là pour le show. C'est pas un vrai policier. Il aide pas vraiment les gens. C'est juste parce que ça lui donne un titre un peu. Écoute, le nom de ce show-là, Steven Seagal, Man of the Law, c'est un est petit bon nom de show, honnêtement. C'est juste que le contenu, c'est de la merde. Mais je veux dire, c'est pas une mauvaise idée quelqu'un qui sait pas que Steven Seagal, c'est un enculé, pis que tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il a vu Steven Seagal dans Above the Law pis Under Siege. Il fait juste comme Steven Seagal, c'est un policier. C'est cool. C'est un bon concept. C'est un est petit bon concept. Le problème, c'est que le contenu est dégueulasse. Il y a jamais rien d'intéressant qui se passe. une fusillade. Non. Quand il se pointe, la situation est déjà réglée. Sa job, c'est de faire semblant d'arrêter le gars. C'est pas... Quelque chose qui fait vraiment bien, par exemple. Apparemment. Apparemment qu'il est vraiment bon pour tirer du gun. Genre, quand tu t'en vas au range, apparemment, il est bon pour tirer du gun. Pis, même les policiers avec qui ils travaillent font comme « Ouais, le gars, il est vraiment bon pour tirer du gun. » Parce qu'il est ami avec des mobsters. Pis, t'es habitué de tirer sur du monde qui court. Au States, tu peux juste aller t'acheter des guns pis tirer d'un range pis à un moment donné, tu deviens bon. Je veux dire, il y a le... C'est un outil de tirer du gun. Non, mais il n'y a pas comme un sport olympique que c'est genre tirer du gun. C'est dans les étapes. C'est une étape sur trois. Mais oui. Ou, à la limite, il y a des compétitions aux États-Unis de gens qui tirent du gun de façon précise et efficace. Ouais, Bon, je veux dire, tu peux devenir meilleur que d'autres. Donc, si tu t'entraînes, tu deviens bon. Fait que le gars, il doit être juste bon pour tirer du gun. Au moins, il y a quelque chose pour lui, Steven. Il s'est entraîné à tirer du gun pis ça a marché. Ah, écoute. C'est le seul qui a une veste anti-ball dans le show. Je voudrais aussi parler un peu de revenir sur la MMA et Steven Seagull parce que longtemps après Anderson Silva, il est resté autour du monde de la MMA pis il n'arrêtait pas de dire qu'il coachait du monde. Ça a créé des feuds entre autres avec Joe Rogan pis Dana White qui disent entre autres que Steven Seagull c'est la paix de Joe qui n'est jamais arrivée pour les arts martiaux. Surtout quand le gars il va refuser ever de faire un fight. Toute sa vie où il aurait pu faire des combats, il a refusé d'y faire. Ouais. Tu sais comme que le gars mettons fasse pas de fight pis ils veulent pas se fighter avec personne c'est correct. Mais dis pas que t'es le meilleur. C'est ça. C'est que le gars il va mettons à TV pis il talk shit sur tout le monde comme quoi que c'est pas des vrais mancheurs. Il y a déjà dit que Georges Saint-Pierre il était juste bon mais loin d'être great. Oh my god. T'imagines-tu un match avec Steven Seagull comme Georges? Georges le tue en une seconde et demie. Il fait un Superman punch pis Steven est mort. Moi je... je suis pas milliardaire être milliardaire je donnerais un million de dollars à Steven Seagull pour voir ça en privé. Ouais ouais tu fais ça dans mon salon. Ouais genre je veux voir ça je veux voir ça là genre Georges tu dis combien tu veux genre combien tu veux. J'en ai un milliard chaque là pour vous battez dans mon salon. Oh my god. On fait Squid Game avec Steven Seagull. Tu clones Steven Seagull cent fois pis tu fais un Squid Game. tu regardes c'est qui qui manipule le plus les autres Steven Seagull. Il va avoir un Steven Alpha. Ouais. Dans ces trucs ridicules tant qu'en a parlé il y a un blues Ben. Il y a un jazz et un blues Ben. Oui. On n'a pas parlé de son Chris de Ben où il fait semblant de jouer de la guitare ou de la bass. Il y a actuellement il y a actuellement il sort des albums là. T'es pas capable de... Il joue pas. Il y a des scripts sur YouTube où il est là la guit à jouer il joue de la guit à un moment donné il fait des babayes la guit à continuer il joue un peu de la guit. Le gars il y a deux albums ok. Deux albums? Il y a personne qui écoute ça c'est mauvais c'est nul à chier. Les critiques sont tous d'accord pour dire que c'est comme le pire album de blues qui existe sur la planète. Le gars en plus tu peux le payer pour qu'il vienne faire du blues chez toi en événement privé. C'est le Steven Seagal Ben chez toi ta f***. this is a song about alligators let's go. T'as-tu ça veut-tu que à un moment donné t'sais le président du Belarus Luka Krakashenko en tout cas lui c'est comme genre le dernier dictateur de l'Europe de l'Est si t'enlèves Poutine lui à un moment donné vu qu'il chill avec des gens qui ont pas de crise d'allure ben il est allé le rencontrer puis à un moment donné il y a juste un vidéo de lui qui est avec le gars ben il parle pas le Belarus fait qu'il fait juste le suivre pis le gars il monte des champs il est juste comme regarde ça c'est notre agriculture et puis là Steven Seagal il est comme ah c'est une belle agriculture ça je connais ça moi l'agriculture ça c'est bon ça ça en est oui pis à un moment donné Luka Krakashenko il prend des carottes il dit regarde regarde comment nos légumes sont bons pis il y a une carotte pis il est comme il dit ah ah c'est une bonne carotte ça il y a juste une vidéo de lui qui mange des carottes à côté du président du Belarus cette phrase là fait aucun crise de sens comme je viens de la dire ça fait aucun crise de sens il y a une vidéo de ça ça fait aucun sens parce que pour eux c'est une joke c'est comme le meilleur humoriste comme pour Poutine mettons pis ces présidents là c'est un anti-américain Steven Seagal il a ma vie aux Etats-Unis je sais mais il fait juste une rire ouais moi je pense que ce qu'il y a au fait c'est que moi je pense que ce qu'il y a au fait c'est qu'à un moment donné Steven Seagal il a comme il a comme approché ces gens là pis là Poutine il a fait comme yo ça serait-tu fucking drôle genre si Steven Seagal genre on l'amenait ici pis on lui donnait une petite tâche spéciale de représenter la Russie aux Etats-Unis il se fait troller par la Russie mais oui pis les Etats-Unis il faut prendre ça au sérieux pis ils sont techniquement obligés parce que c'est un envoy fait qu'il a techniquement le droit de parler pour essayer d'améliorer les rapports entre la Russie pis les Etats-Unis mais comme les Etats-Unis ils voudront jamais écouter Steven Seagal quand il est attardé moi et Poutine je ferais venir plein d'américains comme vraiment célèbres pour leur donner des petites tâches spéciales comme ça pis leur montrer regarde mon monde sont contents pis il ferait comme ben oui un peu comme Dennis Rodman pis King Jong-un en tout cas Dennis Rodman c'est un ancien joueur de basket pis il est allé en Corée du Nord pis il est devenu chum avec l'administrateur pis le gars il était juste comme ah c'est un bon gars comme ah ouais ok surtout un bon gars parce qu'il t'a invité c'est sûr que moi aussi j'invite quelqu'un chez nous il va trouver que c'est un bon gars ah ouais c'est cool c'est pas comme si genre comme en tout cas on en marquera pas dans le Corée du Nord ça va pas ben là-bas c'est pas comme si mettons il s'arrangeait pour que ça l'aille mieux je veux dire quoi tu parles quand t'as des camps de concentration en général il fait un full d'efforts c'est un monsieur là où ça se passe bien chez lui c'est ça c'est ça t'sais t'sais il parlait à Trump ben ouais ben ouais ça s'est super bien passé meilleure discussion dans les autres trucs intenses que Steven Seagull il a fait il a essayé de vendre un jus énergisant as-tu vu ça ça s'appelle Lightning Bolt ok pis c'est un jus c'est très générique parce que c'est pas le premier genre qui s'appelle de même non et évidemment ça a pas été long qu'il a été discontinué parce qu'il était sûrement pas bon pour la santé le plus drôle par contre c'est d'aller voir la pub ok de Steven Seagull ben oui il y a une pub Steven Seagull Lightning Bolt on dirait une parodie mais la moins bonne que tu pourrais faire d'une pub de jus énergisant fait que c'est genre le gars qui est trop intense qui parle des bienfaits de son jus sur un fond noir avec des collages de la bouteille Lightning Bolt t'sais comme c'est littéralement comme un Lightning Bolt it's the best one you can have drink it drink smell it drink it sniff it sniff it drinking Bolt t'sais c'est genre c'est quasiment ce genre de pub là mais voyons donc mais t'sais comme honnêtement là moi je suis Steven Seagull je fais comme check ça je fais un jeu énergiant check ça c'est juste Steven Seagull qui se promène dans la rue pète la gueule à 10 gars pis il fait juste comme Lightning Bolt pis honnêtement ça l'aurait pas nier c'est juste que le gars il a aucune crise d'idées comment le cinéma fonctionne ça fait juste 30 ans qu'il est dans le domaine t'sais fait 40 ans qu'il est dans le domaine c'est pas comment ça fonctionne il a fait 3 bons films pis les 3 bons films c'est pas lui qui les a produits t'sais pis il fait vrai qu'à chaque fois il est dans un film aussi il chiale t'sais comme le scénariste il dit fait que là dans cette scène tu vas dire telle affaire pis tu vas faire telle affaire pis t'as comme non mon personnage je ferais pas ça non mon personnage je ferais pas ça parce qu'il y a tellement une compréhension profonde du personnage même un moment donné il refusait son personnage il s'est fait dire au début qu'il allait mourir pis quand il est arrivé à la scène où il tournait sa mort il était comme non je mourrais pas Steven Seagull va pas mourir il a fallu que ses producers ils menacent de faire un bris de contrat de donner aucune scène pis de le poursuivre pour qu'ils acceptent de jouer la scène qui était payée pour oh my god pis c'était pas une scène qui est contre tes valeurs c'est une scène où il faut ton perso meure ouais t'as été embauché pour faire un perso il faut qu'il crève c'est quelque chose que moi personnellement ça m'a pris du temps à comprendre qu'il fallait que je fasse mourir mes persos honnêtement je confirme c'est un gag d'impro mais tu sais ah dernière moi je pense que c'est c'est pas mal avec ça je vais finir je pense qu'on est pas mal rendu à la fin anyway t'as-tu entendu la rumeur t'as-tu entendu les gens qui disent qu'ils courent comme une fille like a girl oui j'ai entendu ça en entrevue c'est pas qu'ils courent de façon féminine honnêtement c'est quoi courir de façon féminine ça existe pas c'est plus qu'ils courent vraiment weird ils courent bizarre ils courent pis il y a comme des un peu comme des petites mains qui se promènent il y a un look weird quand il court c'est comme c'est comme pas parce que le gars il est grand il est tough il a de l'air un peu surtout au début des années 80 il est grand il est tough pis il y a quand même une petite bédaine un peu bizarre de quarantaine qui commence un peu comme moi d'ailleurs je suis dû pour aller me faire des setups mais c'est parce que c'est comme un peu comment il court il y a comme un allez voir des vidéos il y a des compilations de Steven Seagull qui court là il ne court plus parce qu'il est rendu trop obèse mais il y a plein de vidéos où est-ce qu'il court dans les années 80 où est-ce qu'il court bizarre il court weird c'est que il y a tu sais moi je vois juste la scène où est-ce que le gars il capte Steven Seagull qui s'ouvre il fait cut cut Steven tu peux-tu courir moins whack tu peux-tu courir comme genre une vraie personne t'es Nico t'es un policier viril tu peux-tu courir comme un policier viril allez voir ça il court bizarre pis c'est ça les vidéos sur Steven Seagull allez surtout voir ceux qui donnent des cours pis aller rire de ses techniques pour elle ça vaut la peine c'est tout un personnage je pense que il est devenu comme dément rapidement comme il a pris un monde dans sa tête pour la réalité pour moi il est limite schizophrène honnêtement il a l'impression que des gens ils parlent ils disent des choses qu'ils n'ont pas dit pis c'est tellement rendu une joke que maintenant c'est rendu que le monde mondialement sont embarqués dans la joke pis c'est pour ça qu'il y a genre Poutine qui a donné sa nationalité en 2016 pourquoi tu ferais pas ça pourquoi tu irais pas écouter des matchs de MMA avec Steven Seagull pis t'y donnerais pas sa nationalité honnêtement moi j'écouterais un match de MMA avec Steven Seagull pis je serais juste bitché tout le long c'est quand même noir parce qu'au final il a juste été popularisé pour deux choses parce qu'il était grand pis parce qu'il savait faire de l'Aïkido qui à l'époque était pas assez connu pour qu'il y ait d'autres membres qui font de l'Aïkido qui fassent comme vous pouvez me prendre moi je suis vraiment meilleur honnêtement il a juste été à la bonne place au bon moment pis ça s'adonne que c'est un mégalomane c'est tout comme beaucoup des gens qui font des arts martiaux malheureusement ouais qui ont l'impression que c'est la voie vers devenir un dieu ou être embauché dans la CIA c'est la fin sur Steven Seagull j'espère que vous avez apprécié l'épisode autant qu'on a apprécié le faire et on se revoit sur un autre épisode tout le monde à plus merci Sous-titrage ST' 501 ... ...